Musique Hello j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Vlog et haul Si je trouve plein de choses Aujourd'hui c'est le jour des soldes J'ai décidé d'aller me faire une petite journée shopping avec ma copine Les papotages de Cindy Si vous m'avez suivi sur ma chaîne vous savez qu'on a fait toutes les deux Un swap de Noël que je vous mettrai dans le petit i Du coup on a décidé quand on s'est Vu la dernière fois de se caler Cette date pour aller faire les soldes dans un grand Centre commercial du nord Alors c'est pas à Lille du coup c'est un petit peu plus bas C'est un Noël Godot pour ceux Qui connaissent du coup moi j'y vais Très rarement donc je me suis dit bah c'est l'occasion D'aller vers chez elle un petit peu De découvrir ce centre commercial que J'y suis déjà allée l'une ou deux fois mais bon J'y vais très peu et donc là pour les soldes Honnêtement est-ce que j'ai une wish list Pas du tout Je suis en mode Je vais aller voir Un petit peu à Sephora Dans les petits magasins comme ça et tout ça Mais j'ai pas je crois qu'il y a un Primark là bas Peut-être que j'irai faire un tour Parce que la dernière fois dans mon dernier haul J'ai fait des petites découvertes chez Primark très en bas On verra Je vous montre ça Je vais m'embarquer Pas ma caméra Mais je vais prendre mon téléphone Et vous filmer des petites bribes dans les magasins Pour que vous puissiez voir Si ça vaut le coup ou pas d'aller faire un tour Sur les soldes Je suis allée voir ce matin vite fait Sur le site Sephora Il y a pas l'air d'avoir des grosses promos de ouf Il y avait beaucoup de moins de rentes On verra du coup en magasin J'ai pas fait de commande pour l'instant J'ai hâte Donc je vous emmène Avec moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bon, d'ailleurs je vous retrouve après cette big journée shopping, vraiment, ça fait tellement du bien, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait une journée comme ça de 10h à 18h, puisque là on est quasiment 18h, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait ce genre de shopping, ça fait du bien. Du coup, on se retrouve pour le haul de mon petit moment, j'étais donc avec Cindy, vous l'avez vu sûrement dans la vidéo, on a été chez Sephora, on a craqué, alors moi j'ai craqué chez Nocibe aussi, Kiko, elle elle a été plus raisonnable que moi au niveau beauté, mais elle a craqué pour des vêtements etc que moi j'ai pas acheté, on a été chez Primark, chez Lush et Grand Malice, donc je vous montre d'abord toute la partie beauté et après je vous montrerai les vêtements. Bon, alors j'ai mis tout dans un sac comme ça parce que j'ai pas acheté, vous savez maintenant dans les magasins on achète les vêtements, n'importe quoi, je suis fatiguée. On achète les sacs à chaque fois, donc j'avais ramené mon sac là, qui a servi pour moi et Cindy, donc chez Sephora, j'ai trouvé les deux coffrets de R.R. Beauty que je cherchais, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'ai vu qu'ils étaient à moins 25 juste avant les soldes, je me suis dit que j'allais attendre et je les ai trouvés en magasin. Donc les deux coffrets comme ça de R.R. Beauty, là on a un blush et c'est surtout parce que je voulais tester un des blushs comme ça et on a un enlumineur, alors c'est un truc un peu violine, je sais pas trop si je vais aimer mais on verra. Donc c'était à moins 30%, c'est pas une réducte de fou fou fou, mais je sais que les réductes supplémentaires chez Sephora ne marchent pas sur les coffrets, donc ça veut dire que pendant toutes les soldes, il sera pas à moins 50 par exemple ou à moins 30 ou moins 20. Donc je me suis dit bon allez, on le prend et tout, donc ça se présente, de toute façon je vais peut-être aller un petit peu vite parce que j'ai quand même pas mal de choses, ça se présente comme ça avec des packaging du futur comme ça et ma foi j'ai l'impression que c'est en format vente, je pense qu'ils ont les deux formats vente. Donc à l'intérieur on a la teinte, c'est une teinte édition limitée, gingembre gingerbread kiss, vous pouvez l'utiliser, ce bronzer là, ce blush pardon, vous pouvez l'utiliser en blush, il paraît qu'il est bien mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres. Et l'enlumineur s'appelle Miss Neptune, écoute c'est quand même un kit qui me faisait envie, donc pourquoi pas et celui-ci aussi à moins 30% et à l'intérieur vous avez 3 gloss et moi j'en ai déjà un, je crois que c'est celui-ci que j'ai là, c'est la teinte... Jelly Sandow et en fait moi je l'ai déjà, il est rempli de paillettes, je l'adore donc je suis trop contente de l'avoir là et il y en a 3 à l'intérieur, alors je ne sais pas si c'est un petit peu moins rempli que les packaging normal mais ça reste le même style, le même style de packaging. Et il y en a un là qui est trop trop beau, un petit peu bleuté violine et celui-ci est complètement transparent, je pense que c'est celui que je vais mettre genre dans ma voiture, comme ça je pourrais le mettre un peu n'importe quand sans avoir peur. Et celui qui est un peu violine c'est une édition limitée aussi et qui s'appelle Blue Moon, donc voilà ça me faisait envie et c'est vraiment des gloss que je connais, enfin j'en ai un et j'aime beaucoup. A moins 70 et ça, ça valait grave le coup, j'en ai acheté deux, ce sont des parfums pour la marque Sephora, Do Not Drink, à chaque fois en solde, ils sont soldés à moins 50, moins 70. Là il était à 8,99 le grand, le grand de 50 ml à 8,99 au lieu de 30 euros. Et j'en ai pris un autre quand même en plus petit à 30, là c'était 50 et celui c'est 30, à 30 ml il est à 5,99, j'ai y arrivé, j'ai l'impression que je n'arrive pas à parler normalement aujourd'hui. Et avec ça j'ai pris pour les femmes, j'en ai pris deux qui me plaisaient bien, le Mandarine Matcha qui sont très très bons aussi. Ceux-là je les avais pas, donc ceux-là c'est pour moi, les autres c'est pour chéri, évidemment j'ai pensé à lui. Et celui-ci c'est Cassis Passion, pareil à 5,99 au lieu de 20 euros, à moins 70%, honnêtement ils sentent très très bons. Et d'ailleurs je crois que Cindy, elle a craqué pour celui-ci, pour son fils, et un des deux, je pense que c'est Cassis Passion qu'elle a pris aussi pour elle. C'est pour Sephora, un dernier article, j'ai juste pris un bain dissolvant que j'aime bien pour enlever mon vernis. Donc là j'ai du semi-bain permanent, mais quand je fais du vernis traditionnel, ce bain dissolvant est très très bien pour enlever rapidement, vous glissez votre doigt dedans, hop ça enlève le vernis, c'est très bien. Donc là c'est à moins 30, je l'achète souvent, donc c'est pour ça que je l'ai pris, à 5,59 au lieu de 7,99. Je suis passée chez Nocibe et je voulais pas craquer, mais quand même, il y avait des trucs qui me plaisaient. J'ai pris deux produits, Kylie's King, il y avait d'ailleurs aussi le gommage corps à la noix de coco, mais il était aussi à 20 euros quand même, c'était pas donné donné, donc j'ai résisté parce que j'ai beaucoup de gommage. Donc là j'ai pris la poudre enluminatrice, enlumineur, je pense que c'est la collection de Noël, c'est la teinte Winter Rose 0,42. Et honnêtement, il n'y avait pas de... j'ai pris un risque, j'ai pris un risque parce qu'il n'y avait pas de testeur, mais il avait l'air beau. Au lieu de 28 euros, il était à 19,60. C'est, voilà, des packagings très nude, c'est mon premier enlumineur de cette marque-là. Et voilà comment il se présente. Et il avait tendance à ressembler. Il a l'air pas mal du tout. Il a l'air... oh, il bouge à l'intérieur, c'est bizarre. Faire gaffe quand même, parce que moi je suis tellement une mise catastrophe. Je ne sais pas si vous voyez, pourtant j'en ai mis une tonne, mais vraiment il est naturel. Il a cet effet vraiment qui reflète la lumière, mais c'est très naturel. J'aime bien pour l'instant la couleur. J'ai hâte de tester du coup sur mes joues. Je pense qu'il va être très très beau. Et j'ai pris un risque parce que comme je ne pouvais pas tester, je me suis dit... Mais il me plaisait parce qu'il ressemble, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai perdu le fil. Il ressemble à l'enlumineur que j'adore de chez Rare Beauty. Donc je me suis dit pourquoi pas, si c'est un dupe, ça peut être pas mal. Et il y avait un matte lipstick de chez Kylie aussi à 15,75 au lieu de 20, 250. Donc c'est la teinte 308 Brill to Last Matte. Et il est canon aussi. Donc c'est pour ça que j'ai... Celui-là, j'ai hésité à le prendre. J'en ai déjà un rouge à lèvres Kylie, mais c'est un gloss. Donc je n'ai pas de matte, je pense, chez elle. Donc je me suis dit... Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être vraiment l'occasion de tester. Et il est vraiment beau quand même. C'est vraiment une couleur très très naturelle qui va aller avec tout comme ça. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc ça, je suis contente. C'est mon premier, du coup, matte de chez Kylie. Donc c'est cool. Chez Kiko, j'ai pris deux articles. Ce blush à 5 euros seulement. Donc je me suis dit, ça va. C'est pas trop cher. C'est un blush. Alors, quelle collection ? Energy Shake. Long-Listing Blush. La teinte 03 Mauve Filness. Écoutez, la couleur était mauve, mais plutôt sympa. Ah non, c'est pas du tout celui que j'avais repéré. Ok. Ok. Bon. La surprise. Il ressemblait vraiment au format de celui que j'avais testé. Mais c'est pas du tout le même. Il a comme des petits effets de gouttes là. Vous voyez ? Et c'est très joli. Mais c'est pas du tout la couleur que j'avais choisie. Mais ma foi, il est beau. Pas du tout de regret. 5 euros. Donc, en plus, il a l'air super grand. J'aime beaucoup la couleur. Donc ça, c'est très très cool. Et alors, ce que j'aime bien pour une fois, merci Kiko, c'est que le packaging est très très fin. C'est hyper rare. C'est pas du tout le modèle que j'ai vu. Pourtant, il s'appelait pareil et tout. Pas du tout le même. Et j'ai pris une sorte de primer. Vous pouvez mettre avant. Alors, avant votre fond de teint, je trouve ça bizarre. C'est plutôt si vous mettez, je pense, un fond de teint poudre. Vous savez, c'est fond de teint un peu que vous mettez à l'éponge ou très couvrant. Mais en tout cas, c'est censé être un effet primer. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser en poudre. C'est très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça m'avait l'air plutôt sympa. Base et poudre deux en un, fixatrice et perfectrice de teint. Effet floutant et convient à toutes les carnations. Carnation. C'est la Beauty Essential. Donc ça se présente comme ça. Donc là, pareil, c'est un gros packaging. Mais rose pâle, trop mignon. Et donc, il n'y a pas de teinte. Et je l'ai swatché en magasin. Donc ça ressemble à ça. C'est très très fin. C'est très très fin et très lumineux. Mais ça ne va pas faire boule à facette. Vous voyez, ça va vraiment vous donner un teint, je pense, très très beau. Ça avait l'air prometteur. Donc la testeuse en moi avait trop envie de le tester. Et il était à moins 50%. Donc ça m'a... 9 euros, je crois. Il était autour de 9 euros. En tout, chez Kiko, j'en suis sortie pour 13 euros. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Trop épatée. Je suis allée chez Lush. Alors, vous savez que moi, je reçois des produits Lush régulièrement. Mais là, il y avait des trucs soldés. Tout était quasiment à moins 50%. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo. Mais beaucoup de choses étaient à moins 50%. Et j'ai pris donc le Snow Fairy. Le fameux gel douche Snow Fairy très connu. 10 euros au lieu de 20 euros. Donc ça reste un budget quand même. Mais 10 euros, ça valait vraiment le coup. Parce que c'est vraiment un truc qui revient tous les ans. C'est vraiment cette odeur-là de bonbon. Il sent tellement bon. Même si il dit de l'acheter, du coup, elle a craqué aussi. Donc je suis trop contente. Je me suis pris un produit pour les boucles que je connais déjà. Vous voyez, encore l'étiquette moins 50. Il était à 6 euros. 7 euros au lieu de 14, je crois, si je ne me trompe pas. Donc honnêtement, 14 euros, c'est très cher. Mais là, 6 ou 7 euros, ça reste tout à fait raisonnable. Ma fille peut l'utiliser aussi. C'est un soin capillaire pour les boucles. Le Curl Power, il est très très bien. Et en plus, il faut y aller pour le finir. C'est un petit pot, mais il est long à terminer. J'ai pris ma crème préférée de tous les temps. Vous savez, je vous en parle souvent. La Sleepy, je l'adore. Et la première fois de ma vie que je la trouve, à moins 50%. Donc pareil, 6 euros au lieu de 12. La réduction n'était que sur le petit pot. Donc ma foi, ce n'est pas grave. Je l'ai pris quand même. J'aime tellement cette odeur. Oh là là, je l'aime trop, trop, trop. Oh, je l'aime trop. En fait, c'est une odeur à base de lavande. Mais je trouve que c'est vraiment l'odeur parfaite pour aller dormir. Et c'est l'objectif. C'est l'absolu de tonka parfumée et apaisante. Se confond délicatement avec la fleur de lavande. Pour vous bercer jusqu'au sommeil paisible. Et je trouve que c'est trop, trop vrai. Et pour finir, j'ai pris la... Alors, vous ne la verrez pas, mais c'est un espèce de pain qui permet de faire la barre de massage. Voilà, je cherchais la barre de massage qui est justement de la même gamme que Sleepy. Donc qui s'appelle Sleep. Et c'est le même style d'odeur, ferve de tonka. Ferve de tonka, pardon. Et lavande. Et j'adore. Mon mari souvent va me faire des massages des jambes et des pieds avec. Et j'adore, j'adore. Donc j'ai repris. Pareil, 6 euros au lieu de 12. Et en cadeau, chez Loche, ils m'ont mis un petit échantillon du nouveau gel douche. Dans ce style-là, mes passions. Donc il est un petit peu couleur cerise. C'est la collection de la Saint-Valentin. Ils sont très bons. Chez Grand Malice, avec Cindy, on a quasiment pris les mêmes choses, je me suis sûr. Ce petit pull qui est trop, trop, trop beau. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est extrêmement doux, en fait. Et c'est ça qui nous a fait craquer. Mais il a cet effet un peu tressé sur les épaules, sur les bras, pardon. Il a un peu les bras bouffants. Il est très beau et extrêmement doux. Vraiment, il était à moins 40%, donc vraiment pas mal. Il est chaud. Et moi, j'ai pris en 2 XL. Il était à 17 euros, je crois. Il est revenu à 17 euros au lieu de 30 euros. Donc vraiment, ça, ça valait le coup. Il est très beau. Il y avait plein de pulls, mais ils sont souvent courts chez Grand Malice. Mais celui-ci, il était plutôt bien parce que je l'ai essayé en magasin. Je n'avais pas envie de me faire avoir. Je me suis pris la petite veste violette. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que j'ai la même en bleu électrique que j'adore, qui me va très très bien au teint, avec un petit haut noir. C'est à moitié classe et en même temps, ça met de la couleur. J'ai pris la même en violette parce que je vais faire le salon du livre. Donc retrouvez-moi d'ailleurs bientôt au salon du livre pour mes fameux livres. Vous savez, si vous me suivez, je vous les mets dans la barre d'infos. Et je fais le salon du livre du Nord à Bondu. Et du coup, j'avais envie de mettre dans les couleurs de mon livre, donc un peu violet. Et je l'avais repéré depuis quelques mois, cette petite veste. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Une veste un peu classe comme ça, avec un petit bouton. Et elle n'était pas soldée du tout, mais j'ai eu moins 10% quand même dessus. Et voilà, je vous la verrai au salon du livre quand on sire trop bras. Et je me suis repris à grande malice un basique, un pantalon tout à fait noir, droit, le plus basique des pantalons. Mais moi, c'est le genre de pantalon que j'adore. Il était à 36 euros, pareil avec moins 10%. Il n'y avait pas de sol et dans les pantalons soldés, ils n'étaient pas terribles. Ils étaient souvent très courts et moi, j'ai des grands gens, donc ça ne sert à rien. Ok, on passe à Primark. Et Primark, j'y suis allée principalement pour mes enfants, je n'ai rien trouvé pour moi. Il y avait quand même tout de même de belles affaires chez Primark, je trouve, pour les enfants vraiment. J'ai pris deux pantalons, les deux mêmes, exactement les mêmes. Donc gris comme ça, avec des petits symboles, mais surtout Spiderman rose et bleu flashy. Mais écoutez, mes enfants étaient contents et ils étaient à 5 euros. C'est jogging comme ça, très très bonne qualité. C'était 5 euros au lieu de 10, Marvel. Et donc j'en ai pris deux, un pour chaque enfant, chaque fils. Pour mon garçon le plus grand, j'ai pris un jogging basique comme ça, sans marque particulière. À 5 euros, encore une fois, au lieu de 10, donc très bien. Pour ma fille, je lui ai trouvé un jogging. Ah oui, c'était la tournée des joggings chez Primark. À 5 euros au lieu de 10, un jogging Harry Potter, donc elle était trop contente. Pareil, bleu marine, il est trop belle qualité. Et vous avez le Harry Potter ici et la petite pop ici. Pour ma fille, je lui ai repris. Et si vous avez vu mon dernier haul à Primark, des culottes comme ça, qui sont un peu jeunes ados, qui sont très très bonne qualité. Elle les adore, donc là j'en ai repris parce que j'en avais pris que 3 et ce n'était pas assez. Et pour mon fils, en solde aussi, à 5 euros au lieu de 10, non 4 euros pardon, au lieu de 10 euros. Donc un peu plus de moins 50%, je pense moins 60. Ce petit t-shirt, puisqu'il fait de basket, je pense qu'il était trop content. Pour ces journées basket, comme aujourd'hui, les jours le mercredi, ces jours du basket, du coup il pourra le mettre. Donc voilà, voilà pour mon craquage du jour. Si vous voulez voir la suite de mes prochains craquages, parce que j'ai bien l'intention de retourner peut-être demain ou samedi, refaire un petit tour dans un autre Sephora, dans mon Sephora habituel. Puisque là je suis allée à Noyelle Godot, mais ce n'est pas du tout là où je vais d'habitude. C'est vrai, c'était vraiment super, mais là j'ai envie d'aller dans mes magasins habituels. Et bien si vous voulez voir un petit peu les prochains sales que je vais faire, je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram, parce que c'est sûrement là où je partagerai les petits trucs que j'aurai acheté par-ci par-là, les petits bons plans si je vois des choses intéressantes. J'espère que vous, vous avez craqué et dites-moi si vous avez été raisonnable pour ce mois de janvier, ces premières soldes de l'année 2024, ou si vous avez été comme moi un petit peu moins raisonnable. Moi je me suis fait quand même plaisir, mais beaucoup moins qu'avant, et je me suis acheté beaucoup d'utiles en niveau vêtements pour mes enfants et moi, donc je suis contente quand même. Ce n'est pas des soldes fous, il n'y avait pas des moins 70 partout, sachez-le. Voilà, vous avez vu, j'ai fait du moins 40, moins 30, ce qui est rare. D'habitude j'essaie de vraiment favoriser le moins 50, moins 70, mais là il n'y avait pas grand, grand, grand chose en magasin, ce n'était pas des soldes fous non plus. Donc j'espère qu'en tout cas, vous, vous avez fait des belles affaires, de meilleures affaires que moi encore. On se rejoint dans les commentaires, je vous mets tout ce que je peux dans la barre d'infos, ou si vous voulez retrouver aussi Cindy, c'est dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, salut !